Aussitôt décroché, aussitôt raccroché. Ce nouveau candidat pour l'équipe Marie-Josée Savard est en mode élection. Il installe ses toutes premières pancartes électorales. Pour moi, la campagne, elle démarre aujourd'hui. Moi, je carbure aux campagnes électorales, j'adore, sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens, j'ai très hâte. Après 36 jours de campagne fédérale, les électeurs de la Ville de Québec devront inévitablement être attentifs à nouveau. Les candidats sont conscients qu'il faudra être en mesure de susciter l'intérêt. Luc Ferland laissera la poussière retomber avant d'ouvrir la machine. On va laisser respirer un peu par le nez, parce qu'ils ont vécu un 36 jours et là, on leur demande d'être encore attentifs pendant les 50 prochains jours. Chez Québec fort et fier, on adopte une autre stratégie. Il n'y a aucun temps à perdre pour ce tout nouveau parti. Les vainqueurs sont déclarés, on sait qu'il a gagné. Je pense qu'on peut réaffirmer que nous, à partir d'aujourd'hui, on se remet en mode action sur le terrain. Son chef et son équipe suscitent déjà la curiosité, dit-elle. Pour ce candidat de Québec 21, les élections municipales de cette année attireront inévitablement l'attention, principalement en raison du changement de garde. Je ne pense pas qu'on aurait de problème de motiver les gens à... parce qu'il y en a du changement. On a un changement, on change de mer qui ne se représentera pas. Le projet de métro léger souterrain, signé Québec 21, motivera également la population à s'intéresser, croit le candidat. L'enjeu, là, il ne faut pas se le cacher, c'est beaucoup la mobilité durable du projet de Québec. Chez Démocratie Québec, la candidate dans Saint-Louis-Sélerie rappelle que les enjeux municipaux touchent les citoyens directement dans leur milieu de vie. Un incitatif, selon elle. Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés par la scène municipale parce que ça les touche dans leur quotidien. Ça leur touche dans leur environnement, dans la santé, dans le logement, dans la circulation, dans la sécurité. Bien que les candidats troquent une pancarte pour une autre, la campagne municipale aura une issue bien différente qu'au fédéral. Le statu quo est à oublier. La Ville de Québec aura inévitablement un tout nouveau dirigeant le 7 novembre, après 14 ans de continuité. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.